comment importer une pièce dans mastercam un fichier exemple dans cette vidéo je vais vous montrer comment importer un étau ok je vais vous donner plus d'informations de mon montage fait que je vais importer un étau alors pour faire l'importation je devrais faire file merge je vais chercher dans l'ordinateur le document que je vais importer alors moi c'est l'étau est parallèle j'accepte alors il vient m'emporter l'étau dit je vais accepter l'étau comme qui est placé moi je préfère travailler avec la dynamique alors j'accepte comme qu'il est ok je vais sélectionner les composantes que je vais déplacer je vais faire transform dynamique je positionner mon curseur au milieu de la ligne ici parce que le milieu de la ligne c'est l'endroit que je vais venir sélectionner dessus mon brut pour positionner mon étau avec mon brut ok fait que là je suis positionné je vais faire un 180 degrés de mon étau je sélectionne dans la petite partie ici ok fait que je peux faire 180 degrés enter une deuxième fois enter ensuite je vais sélectionner le point ok fait que si je sélectionnerais la ligne en rouge c'est pour faire un déplacement en x ici en vert y et en bleu c'est le z mais vu que je veux déplacer tous les tours en tous les axes je sélectionne le point et je vais aller chercher mon point milieu de ma ligne en bas et j'ai réussi des fois c'est plus difficile parce que là vu que je vais avoir mon point milieu et il va chercher les composantes qui agit autour vu que je suis opaque le j'ai bon point milieu d'en haut des voix cliquez là tout simplement le transférer en z et voilà alors il est bien placé à la bonne place ok des fois on a un petit peu de difficulté parce que il nous empêche de bien voir ça fait que c'est en phase d'enfer que vous allez vous habituer je vais accepter mon déplacement ensuite je vois mon étau est pas fermé ok je vais sélectionner ok mes deux surfaces mais deux solides que je vais déplacer pardon j'accepte je mets dans le coin je fais un déplacement et j'accepte un coup que tout est fait ok je peux accepter là il y a une chose que vous n'avez pas expliqué c'est que quand j'ai fait le mouvement de tous les taux ok quand je les positionner sur le coin je vais accepter avec le petit crochet en bleu ça que ça fait ce que ça va accepter le mouvement et je vais pouvoir faire une nouvelle opération tandis que là tous les opérations que je vais faire sont faits alors je vais faire le petit crochet vert c'est j'accepte tout et il ferme l'application d'accord ainsi je fais un vue de top mon étau il est placé et tout est fermé plutôt déplacé à la bonne place